Ah mamamama ! Salut les petits culs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Du coup, la review sera décalée mais née est crainte, le menu de la semaine s'avère coriace, donc soyez présents et activez la cloche. Ah oui ! Et n'oubliez pas que le challenge de novembre c'est d'atteindre les 5K avant la fin du mois, donc soyez au taquet ! Ah mamamama ! Bref les petits culs, je ne sais pas si vous traînez sur la twittosphère et d'ailleurs si vous y êtes, qu'est-ce que vous attendez pour me suivre les petits culs ? Je suis aussi sur Instagram ! Ah 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 ! Bon, ma petite pub pour les réseaux est faite, du coup, venons-en aux fêtes ! Une nouvelle interview sur One Piece est sortie et on a pu apprendre plein de choses concernant la fin du manga, Love Tale ou encore Wanokuni. Du coup, soyez attentif car dans cette vidéo, mamamama va vous partager les infos officielles de l'un des éditeurs de One Piece et je vais vous donner mon avis. L'éditeur Naito a été interviewé suite à la sortie du film One Piece Stampede qui a été un vrai film à succès proche de 10 milliards de yens de recettes mondiales. Un film qui a été réalisé pour fêter les 20 ans du manga avec un fanservice bien présent vu que presque tous les pirates présentés dans le manga se sont réunis à la grande fête des pirates. Avant que le film ne sorte, on avait appris qu'on allait avoir des informations canons à l'heure, ce qui veut dire que certaines informations du film ont été décidées par Oda lui-même car elles sont liées au manga. Ce qui n'est pas courant pour un film One Piece ou un film d'animation tout court. Dites-vous que d'après l'éditeur Naito, Oda a dit que l'épisode final qu'il allait dessiner nous procurait beaucoup plus d'émotions que le film Stampede. Nani ? Faut pas nous faire ça Oda. On attend avec tellement d'impatience la suite du manga mais pour autant la fin de One Piece nous laissera un vide monumental. Selon certaines traductions, il est dit qu'Oda avait décidé lui-même de dévoiler la vérité sur le nom de l'île Love Tale dans le film Stampede. Selon la traduction, la première signification de Raftel était le trésor des rois des pirates. Mais cela aurait changé, ce avec quoi je ne suis pas d'accord étant donné qu'on ne nous a jamais présenté l'île Love Tale comme étant le trésor du roi des pirates mais tout simplement comme l'endroit où se trouverait probablement le One Piece. Pour l'instant, tout ce que l'on sait sur Love Tale, c'est que c'est une île que seul l'équipage du Seigneur des Pirates a su atteindre. Donc j'attends d'avoir une traduction officielle sur cette partie de l'interview qui semble assez bizarre. Il faut aussi savoir que l'élément clé de cette interview se trouve dans la phrase suivante. Une expression d'Oda lui-même. Wano Kuni est une histoire profondément liée à l'épisode final de One Piece. Les flashbacks qu'on aura l'occasion de voir dans l'arc Wano Kuni décriront l'aventure légendaire de Goldie Roger. Selon l'éditeur, Wano Kuni est un arc primordial à suivre attentivement pour connaître tous les principes fondamentaux de One Piece. Selon lui, à la réponse. Qu'est-ce que le One Piece ? L'arc Wano Kuni nous y répondra en grande majorité. Mais l'éditeur ajoute qu'il ne pourra pas parler des liens entre Roger, Onel Kozuki et Luffy mais il ajoute que c'est la partie la plus importante de l'arc. Des éléments qui nous seront donc révélés quant à la fameuse prophétie du Dawn et un parallèle entre Roger et Luffy sera certainement dressé. Concernant l'importance de l'arc Wano Kuni, eh bien je n'en doute pas. D'ailleurs c'est un peu normal que ce soit une pièce clé de l'œuvre étant donné tous les liens qu'on a pu faire entre Wano Kuni et l'histoire du siècle oublié. Pour ceux qui l'auraient oublié, la famille Kozuki qui régnait sur Wano Kuni est la famille des tailleurs des poneglyphes. Ils sont ceux à avoir inventé le langage des poneglyphes et à les avoir créés, des stèles incassables sur lesquelles l'histoire du monde est gravée. D'ailleurs, l'histoire du siècle oublié se retrouve sûrement gravée sur un poneglyphes que l'on peut trouver sur Love Tale. Déjà rien que par rapport à ça, on a pu constater l'importance de cet arc. Mais on peut également ajouter le fait qu'Oden Kozuki avait été aux côtés de Roger dans sa quête vers Love Tale ou encore que le pays de Wano doit s'ouvrir au monde. Pourquoi ? Mains de questions qui nous viennent en tête lorsque l'on parle de Wano Kuni pour lesquelles nous attendons des réponses. Bref, il faut imaginer que cet arc sera grandiose et qu'il réunira beaucoup plus de personnages que l'on ne croit. Mamamama ! Préparez-vous les petits culs, cet arc sera mythique ! Parlons maintenant de la fameuse fin de One Piece. Beaucoup insistent sur le fait que le manga finira dans 5 ans. Eh bien ça, malheureusement, on n'a pas vraiment de certitude. Que ce soit vrai ou faux, Oda et son éditeur laissent planer le doute en semant le doute. Dans l'interview, le journaliste explique à Naito que la remarque qu'Oda avait faite concernant les 5 ans était devenue une nouvelle à travers le monde et que beaucoup de personnes en parlaient comme si c'était une annonce officielle. À la fameuse question qui brûle les lèvres des fans, est-ce que cela prendra fin dans 5 ans ? L'éditeur répond alors. Pour être honnête, je ne pense pas. Mais si Oda dit que c'est 5 ans, je pense que ce sera fini dans 5 ans. Vu les développements actuels de Wano Kuni, il est possible que ce soit fini dans 5 ans vu la cadence actuelle de l'oeuvre. Personnellement, je doute fortement que l'oeuvre se finira dans 5 ans. Il y a bien trop d'éléments à traiter pour que le manga se termine dans 5 ans. Surtout que cela fait déjà un an et demi que l'on est dans l'arc de Wano Kuni et que nous en sommes encore au début. Si Naïto dit vrai, l'arc Wano Kuni regorge de haut et de bas et donc de ce fait, je pense qu'on est parti pour un bon moment encore. Sachant qu'attention, l'arc Wano Kuni est lié à la fin du manga, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit là de l'arc final. J'en vois beaucoup qui parlent de cette information comme si ça voulait dire que l'arc Wano Kuni était l'arc final. Mais ce n'est pas du tout là la signification de cette phrase, donc faites attention et vérifiez les dires des gens avant d'avaler quoi que ce soit. Et surtout, n'oubliez pas que la base de l'interview est faite pour vendre le manga et pour que ça fasse parler. L'éditeur le dit d'ailleurs en répondant à une question. Il dit que c'est le moment de lire le manga et d'acheter les nouveaux volumes pour se mettre à jour et bien suivre Wano Kuni car c'est un arc important. Donc d'office, faire semer le doute sur la temporalité de la fin du manga pousse les lecteurs à s'intéresser à l'oeuvre et donc à faire du chiffre. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, la vidéo n'était pas prévue mais fallait que je vous en parle surtout pour vous prévenir de ne pas tout croire sur la sphère One Piece sans source fiable. Et n'oubliez pas, ce ne sont là que les propos de l'éditeur et non ceux d'Echiro Oda. Allez les petits culs, likez la vidéo pour me montrer votre présence et me donner de la force. Celui qui like reçoit un candy en échange. Des bonbons venant tout droit de l'île des hommes poissons. C'est un bon zil non ? Abonnez-vous et activez la cloche, on va bien manger les semaines à venir et c'est mama qui régale. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama, 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 abonne-toi. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu. Ah oui, j'ai failli oublier le feu. ruled